coucou tout le monde j'espère que vous allez bien allez ça va être ma petite vidéo blabla vous inquiétez pas personne de travail c'est juste je regarde donc voilà alors depuis trois quatre jours là je suis je fais c'est vrai que j'ai pas réalisé grand chose parce que j'ai bossé pour vous j'ai préparé des petits kits alors donc je vais faire les réponses des échanges atc et tout ça il n'y a pas de souci je vais commencer à préparer donc mon petit kit pour septembre et il y aura sûrement un mini kit fin août pour un mini un kit un kit fin août pour dire allez courage on reprend bien la rentrée donc voilà et je ferai sûrement ça aussi en décembre où il y aura deux kits finalement comme ça au moins voilà c'est pour le père noël on fera ça alors donc qu'est ce que j'ai préparé alors je vais commencer par mes atc vous savez les trucs où je dis toujours tag bon ben non alors je me suis servi pour ranger finalement regardez moi ça génial ça sert super bien du coup pour le moment c'est la super bonne taille on dirait que c'est fait exprès donc là j'ai gardé tous mes petits je ne sais pas si c'est pratique comme ça ne bougez pas j'essaie de vous y aller un peu mieux parce que les soleils pas soleil pas soleil pas soleil on va essayer un alors ça c'est les petits pochettes que j'avais reçu alors moi j'aime bien alors j'essaie de chercher aussi la perforatrice vous savez pour faire ça là écoutez vous pouvez marquer s'il vous plaît parce que moi ce voilà je veux bien avoir un truc qui fait comme ça j'ai pas compris le truc j'ai cherché j'ai dit mais merde je trouve pas ça c'est ça me plaît trop donc voilà ça c'était anne claire je crois donc je garde alors donc ça c'est suite au dernier petit tuto 1 voilà donc là j'avais ces trois là donc au niveau système de fermeture aussi je vous le dis j'ai fait j'avais j'avais rallongé un peu ma cotonade pour mettre comme ça puis vous mettez après un petit comment ça fait la petite épingle boucle là avec un petit truc joli là voilà ça peut ça peut vous aider dans le déclarage moi je vois un truc est pas beau hein je sais j'espère que c'est bon pour vous parce que alors donc donc voilà celui là je suis là en vintage d'ailleurs dedans j'ai décoré aussi du coup j'ai pris le papier fait du bloc qui va bien là et voilà et puis ça c'était le papier que j'avais acheté là un ténu c'est le truc pas cher donc là du coup j'ai même pas fait des photocopies j'ai pris les originaux donc là voilà et puis là voilà ça c'est de la photocopie c'est ce que je vous avais montré au dernier tuto pour ça c'est ok alors ensuite qu'est ce que j'ai fait donc j'ai fait plein de petits atc donc voilà j'ai fait ça celui là c'était le truc à cure dents bas je vais coller dessus voilà je dis ça je dis rien voilà ensuite j'ai fait ça ça cette image là le petit timbre et tout bas je m'en suis servi donc voilà ça c'est les trucs et les césés atc comment s'appelle le art journal alors voilà un petit habit j'avais envoyé la petite dentelle là aussi celle ci aussi vous allez reconnaître vos objets c'est obligé donc voilà tout simple une petite fleur aussi qu'on m'avait envoyé mais qu'est ce que j'ai utilisé donc bas suis là ouais c'était de petites images aussi on me l'avait envoyé donc voilà ensuite ça ça va avec ce qui série là donc là et toujours avec le papier comme ça c'est la suite parce que je crois que j'en ai fait un autre je ne sais plus avec mon petit papillon voilà ensuite voilà mon petit atc comme ça ça c'est mes photocopies trop joli j'adore donc là je travaille voilà ça aussi ça c'est des images comme avant vous voyez que je suis photocopier non vous les reconnaîtrez mais c'est pour faire ça pas je crois que je vais voir c'est un sur deux c'est dieu j'en ai fait que deux j'ai trouvé que ça c'est le faisait autre comme aussi je vous voyez bien voilà ensuite voilà qui donc elle donc voilà ensuite la petite image aussi j'ai photocopier ah non celle ci j'ai pas photocopier ah si j'ai photocopier parce que je me suis racheté l'encre donc c'est nickel donc là voilà 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 sympa par sympa ça ça va quand et puis voilà petite image aussi que j'ai photocopier donc voilà pour mes petits atc donc j'ai de quoi vous apprendre donc ça déjà ça c'est fait je remets dans mon petit sac à main j'ai aussi mes petites boîtes là avec toutes mes images dedans c'est pratique j'ai même plus besoin de m'en faire du coup voilà mes petits range à tisser c'est si mes petites pochettes donc pour ça c'est ok donc là je me suis photocopier plein de choses au moins j'en ai en doublon ça c'est ma petite boîte à vrac et puis là c'est mes miniatures donc là c'est bon et ensuite j'ai préparé donc des quittes alors j'ai préparé donc pas ça j'avais déjà fait ça j'avais déjà fait alors j'ai préparé vous savez pour faire l'enveloppe comme ça vintage bon pas je voilà j'ai bu du café du café du café et je vous ai préparé pour celle qu'on veut qu'avait pas de vernis colle je vous ai préparé ça donc ça et le format ou de l'enveloppe ok donc voilà hop hop donc c'est pas celle qui recevra ben la rigueur gardez vous le gabarit faites vous un gabarit comme ça comme vous l'avez avis donc voilà et voilà donc ça on est bon donc c'est pour faire ça ensuite j'ai préparé donc ces petits kits là alors ça c'est des kits créa juste créa vous débrouiller voilà j'ai mis ces petits trucs là dedans voilà et c'est à décorer et après vous avez juste à rajouter plein de choses vous avez juste à rajouter plein de choses ça c'est pour faire mon fameux grand tag voilà alors là j'ai pas passé au gesso 1 moi j'avais fait que le gesso et où vous regarderez mais j'ai pas passé au gesso sinon je vais pas m'en sortir et je vous ai mis plein de bêtises dedans pour pouvoir en faire un au plus rapide on va dire après à vous de fignoler donc là hop j'en ai fait un deuxième pareil je vous ai mis l'image et tout j'ai pris les images que j'aime beaucoup donc à vous de renforcer l'image dada à découper dada voilà donc là le petit pareil mais pour faire en shabby j'ai même plus où il est mon grand tag shabby j'ai un bug je ne sais pas où je l'ai mis ah oui il est là voilà c'est un truc un peu ah oui c'est celui-là que j'étais en train de chercher voilà c'est celui-là donc c'est pour ça j'ai dit allez je mets ça comme ça donc là voilà puis il y avait celui-là donc c'est pour ça les petites images c'est à vous de faire comme vous le sentez après donc là ensuite là c'est quoi ah oui c'est le petit kit pour faire le petit bustier voilà donc je vous souvenez vous au tout début à mes tout débuts là j'avais fait un avec mes bustiers là comme ça une petite carte donc ben voilà donc c'est pour réaliser je vous ai mis un peu de toile de jute et puis je vous laisse après faire le nécessaire je l'ai mis le petit coton pour faire ça un petit peu de tulle et je vous laisserai à rajouter vos dentelles etc etc ça c'est à la taille vous savez pour faire ici voilà donc voilà donc ça ensuite ce que j'ai mes filtres à café une photo à découper vous même celui-là je l'avais cousu voilà je vous ai mis le petit napperon les les feuilles déchirées à la main donc ça ensuite ben là le petit kit créé à tout court ce qui correspond à rien ça c'est pour faire les mini attrape rêve donc voilà je vous ai accroché là plusieurs 1 le défaire et puis c'est pour pour combler pour pour mettre en balle et après je suis sûr que vous allez en rajouter donc voilà appareil un deuxième un pareil j'ai accroché j'ai accroché aux on s'appelle à l'anneau en bois là je vous accrochez là pour faire après vos décos donc voilà dans le temps des roses aussi avec le petit napperon que je m'étais j'avais utilisé là c'était c'était super pratique à faire en plus voilà donc là vous avez peut-être trouvé d'autres d'autres trucs à faire mais des fois c'était plus difficile de trouver là pour le coup donc voilà et l'appareil j'en ai fait encore un troisième donc là j'ai refait aussi un petit bustier qui est là tu le petit truc doré de danse comme tout l'appareil petit kit citra café et puis et puis et puis là j'avais tout mis donc dans la boîte dans la boîte à martine je suis contente à petite boîte mais du coup je rends un petit la dent donc voilà pour ça et ensuite j'ai très j'étais alors ce qui m'a pris un peu plus de temps c'est alors pour les filles qui sont intéressés pour ça j'aime bien avoir tout ce que vous aimez ça je sais j'ai préparé ça aussi j'ai préparé le petit buste à travailler hop hop donc je vous ai préparé ça donc là voilà faudra juste soit remettre un peu de papier soit après c'est je vous laisse faire c'est à vous débrouiller mais vous pourrez donc faire aller où ce de robes après vous pourrez faire voyez comme je suis là comment vous avez votre petit buste d'office là j'avais mis du rose et tout vous regarderez tuto et puis je vais regarder s'il me reste de la tulle et j'avais fait je suis avec le papier pour faire un petit peu plus gros voilà je sais pas si vous souvenez donc donc voilà pour ça j'ai préparé deux petits bustes je mettrai deux trois peut-être boutique avec pour que vous puissiez découvert un peu plus et puis voilà donc écoutez a priori j'ai rien oublié je vous ai tout montré donc là c'est vrai que la fin août arrive là ça va être chaud patate j'espère que j'aurai le temps de faire mes expéditions mais je sais que je prépare comme ça au moins le jour où ça part ça part voilà et puis et puis ben voilà bas sinon je voulais remercier tous vos gentils commentaires comme d'habitude je sais aussi dans mes quilles je vais mettre des patrons donc patron des tasses pour ceux qui font la couture peut-être les patrons tilda des poupées tilda qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'avais comme patron parce qu'au fur et à mesure je retrouve bon ben écoutez je sais plus je là comme ça de suite c'était le mini blabla du jour voilà un petit blabla qui a duré une petite quinzaine de minutes pendant votre pause café allez ben écoutez et puis oui puis je ferai des kits peut-être que avec du tissu j'ai voilà monsieur après c'est voilà c'est suivant ce que je regarde suivant ce que je je regarde à la télé je suis inspiré parce que quand je prépare les kits du coup je regarde la télé donc voilà allez ben écoutez je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain tuto qui sera mis en ligne je pense samedi soir voilà parce que là je n'ai pas terminé et comme ça vous aurez de quoi travailler pour la semaine prochaine allez je vous fais des gros bisous bye bye